Bonjour à tous, ici XREM pour la suite de notre tutoriel sur l'édition sonore dans Reaper et cette fois nous allons nous pencher sur la question des enregistrements multi-microphone. Deux cas de figure peuvent se présenter lorsque vous enregistrez avec un enregistreur portable. Soit chacune des entrées est convertie en un fichier individuel, donc vous avez dans ce cas fichier 1 associé au micro 1, fichier 2 associé au micro 2 etc. Soit vous avez un seul fichier et chacun des canaux de ce fichier correspond à un microphone. Canal 1, microphone 1, canal 2, microphone 2 etc. Nous avons dans le cas présent trois fichiers enregistrés avec le Zoom H5. On peut voir que le Zoom H5 enregistre en un seul fichier. Le canal 1 c'est le micro 1, le canal 2 c'est le micro 2. Le fichier n'est donc pas pensé pour être écouté en stéréo comme ça avec le canal 1 associé à gauche et le canal 2 associé à droite comme dans une stéréo normale. Il s'agit juste d'un fichier à deux canals et on aimerait pouvoir exporter en divisant ces canaux dans différents fichiers. L'édition dans ce cas n'est pas si différente avec le workflow qu'on a vu dans la dernière vidéo, si ce n'est le moment où nous allons devoir séparer ces canaux. Commençons par le dynamic split. Le dynamic split va analyser la somme des deux canaux afin de nous proposer une découpe. Alors on ajuste un petit peu en fonction de ce son là en particulier. Là comme ceci ça me paraît pas mal du tout. Je split. Ensuite je vais faire le positionnement. Très bien. Je peux activer la création automatique de région via donc le script associé et je peux du coup grouper ces objets. Et j'obtiens donc ceci. Cependant là les micros sont toujours sur la même piste. Donc ce qui nous intéresse c'est de les diviser je rappelle. Alors pour ce faire j'ai créé une action. Alors là on a un petit peu rallonge. Explose track channel child voilà. Explose selected items active take channels on child tracks non destructively. Et donc quand j'exécute cette action pour lequel j'ai mis un raccourci ici. nous voyons que des nouvelles régions ont été créées. Cependant nous n'avons plus notre région principale là haut. Il suffit juste de recréer un groupe et ce sera bon. Imaginons maintenant que j'ai besoin de rapprocher ces objets. Par exemple j'ai supprimé l'un d'entre eux et le reste a besoin d'être rapproché. Et bien c'est très simple avec mon script de positionnement je peux activer le mode track en écrivant tout simplement track et dans ce cas ça va rapprocher l'ensemble des objets en préservant les colonnes d'objets. Nous pouvons donc maintenant écouter. Deuxième piste. Donc très clairement la deuxième piste c'est le micro de proximité. Et autant dire que j'étais pas en forme ce jour là. Alors à partir de là nous pouvons continuer les étapes que nous avons vu dans la précédente vidéo. A savoir normaliser. Placer le snap offset. Alors là pour le coup je vais le mettre au début des objets. Car ils n'ont pas une attaque très marquée. Alors j'appuie sur ce petit script que j'ai fait qui resette les snaps offsets s'il y a besoin. Et je place les snaps offsets avec mon action create markers a sélecté des snaps offsets. Et vu qu'il est à 0 et bien ça mettra les marqueurs à 0 tout simplement. Alors maintenant petite nouveauté que j'ai rajouté juste après avoir fait le tutoriel la dernière fois. C'est une action qui permet de renommer ces marqueurs là en fonction de leur position dans la région. Nous obtenons donc des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. L'avantage de ces numéros c'est qu'ils vont peut-être pris en compte quand on va exporter le fichier. Petite démonstration. J'ouvre la fenêtre de rendu. Je choisis Région Render Matrix, All Regions. Je choisis un répertoire. Et là je vais mettre des wildcards. Région Track. Alors Track ça va correspondre au nom de la piste. Donc là on a vu que c'était la piste de proximité et la piste loin. Et ici on va appeler ça Zombie Growing. On est en mono et dans le Région de Matrix je vais donc choisir d'exporter sous cette région cette piste là et cette piste là séparément. J'importe les fichiers dans le projet à la fin du rendu afin de pouvoir contrôler. Et nous avons ici nos deux fichiers qui ont chacun leur propre suffixe qui ici a été apposé avec leur nom de piste. Et nous voyons aussi le numéro des marqueurs. Ce qui est assez pratique parce qu'on peut dire je préfère la huitième variation de ce de ce fichier par exemple. Écoutons. Plutôt intense. Passons au deuxième cas de figure. Votre microphone vous a apporté deux fichiers. Vous les apportez l'un en dessous de l'autre bien sûr, ils sont synchronisés. Mais si vous exécuter le dynamic split vous pouvez voir que cela va créer des objets de longueur et de positions différentes. Car le dynamic split analyse les items séparément. Alors ce qu'on peut faire dans ce cas là c'est partir d'une piste qui sera notre piste de référence. Par exemple celle-ci pourquoi pas. Couper les objets et enfin sélectionner les autres objets qu'on veut couper. Sélectionner la piste qui sert de piste de référence. Et exécuter un script que j'ai fait qui permet de split selected items according to items on first selected tracks on delete a new item at spaces. Un titre à rallonge qui veut simplement dire découpe l'objet sélectionné en fonction de ma première piste sélectionnée. Voilà le résultat. et nous avons donc ici des objets en adéquation avec la piste de référence. Alors on va rajouter le fondu alors là pour ça petit script aussi que j'ai fait ici qui permet de dire que nous voulons 100 millisecondes et 300 millisecondes. C'était les valeurs que nous avions mis pour le pad dans le d'idemxplit. Donc là les objets correspondent. Et nous pouvons du coup les positionner, les grouper, mettre les marqueurs, normaliser si besoin, nommer les marqueurs, et exporter. Et voilà vos fichiers. En conclusion nous pouvons voir que ce workflow optimisé avec des scripts faits est particulièrement flexible et optimisé peu importe votre situation initiale. Si vous avez un seul micro, si vous avez deux micros qui enregistrent en un seul fichier ou deux micros dans plusieurs fichiers. Et quand je dis deux micros bien sûr vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Cela ne fera pas vraiment différence en terme d'efficacité pour ces scripts. Je vous dis donc à très bientôt et merci pour votre attention. Salut ! ... ...